Dimanche 27 novembre, Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1, il est 6h30. Le vice-président de la République est au Niger, Niamé Thiemoko Melietkone, représente le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara, au 17e sommet extraordinaire de l'Union africaine. Ouvert le vendredi, le sommet visait à prendre des résolutions et des mesures urgentes afin d'accélérer le processus d'industrialisation du continent africain. Viviane Ayman, Abou Sanougo. Double session de l'Union africaine ce vendredi 25 novembre à Niamé au Niger, à savoir le 17e sommet extraordinaire sur l'industrialisation et la diversification économique et la session extraordinaire sur la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLEKAF. Le vice-président de la République, Niamé Thiemoko Melietkone, représentait le président de la République, Alassane Ouattara. Le sommet qui avait pour thème l'Afrique, engagement renouvelé pour une industrialisation et une diversification économique inclusive et durable, s'est tenu au centre Gandhi de Niamé sous la présidence du président Paul Kagame, président de la République du Rwanda, qui représentait le président Makissal, président d'exercice de l'Union africaine. À l'issue du huis clos qui a suivi l'ouverture solennelle du sommet, les chefs d'État et de gouvernement ont adopté plusieurs projets de décision sur la ZLEKAF, visant à booster les échanges commerciaux entre les États africains. Les chefs d'État et de gouvernement ont également adopté le projet de déclaration de l'Union africaine sur l'industrialisation, qui prend en compte les critères et modalités pour accélérer l'industrialisation de l'Afrique. Au cours des échanges, le vice-président de la République, Niamé Thiemoko Melietkone, a mis l'accent sur trois de ces modalités, en l'occurrence le démarrage de l'industrialisation par la transformation locale des matières premières agricoles et minières, le rôle primordial du secteur privé dans la mise en œuvre de la stratégie d'industrialisation et le financement des réformes. Il a appelé les institutions financières africaines, notamment la Banque africaine de développement et l'Afraximbank, à s'investir dans la mise en œuvre de la stratégie africaine d'industrialisation. Il faut souligner que les différents intervenants lors du sommet ont tous lancé un appel pressant face à la lenteur constatée dans le processus d'industrialisation de l'Afrique, malgré les volontés affichées des États et les engagements pris depuis des décennies. Au terme des travaux, le vice-président de la République a regagné Abidjan dans la soirée du vendredi. Et après Niamey, on se rend maintenant à Dakar, où le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, a été installé vendredi dernier. C'était au cours d'une cérémonie officielle devant un parterre de personnalités de la zone UEMOA. On a également pris part à la cérémonie plusieurs gouverneurs de Banque centrale du monde. Jean-Claude Brou, plus que c'est de lui qu'il s'agit, qui s'est engagé à poursuivre la mission de maintien de la stabilité monétaire et celle qui consiste à accompagner le développement économique de la sous-région ouest africaine. Adam Akone est notre envoyé spécial à Dakar. Désignation le 4 juin, prestation de serment le 8 juillet, le processus de nomination de Jean-Claude Cassie Brou s'achève ce 25 novembre par la cérémonie d'installation à Dakar au Sénégal. Selon le président en exercice du conseil des ministres de l'UEMOA, c'est tout simplement l'homme du moment. Monsieur Brou dispose de références académiques solides et d'une expérience professionnelle riche et diversifiée. Il suffit de rappeler son parcours au Fonds monétaire international, dans la haute sphère de l'administration de son pays et au niveau du Home Management de la BCAO. Et enfin, son mandat remarquable est remarqué à la présidence de la commission de la CDAO. Pour sa part, le nouveau gouverneur mesure pleinement les charges et défis qui l'attendent. Avec la crise de la Covid, avec la crise liée à la guerre en Ukraine, dans le monde entier, les prix ont augmenté. On a une inflation. Les produits énergétiques, les produits alimentaires ont vu leur prix fortement en hausse. Mais dans l'UEMOA, l'inflation a été contenue à 7 %, alors qu'en Afrique, la moyenne est à 14 %. C'est important de maintenir cette inflation à ses niveaux faibles. Dès 2021, on a eu une croissance de 6 %. En 2022, on attend encore presque 6 % dans l'Union. Et si vous regardez, cette croissance, ce taux de croissance est supérieur à la moyenne de tout le continent africain. C'est un défi important. Et puis, troisième défi majeur, qui est de la responsabilité de la Banque centrale, c'est la préservation de la valeur de notre monnaie. Plusieurs personnalités du monde socio-économique de l'espace UEMOA et de gouverneurs de Banque centrale ont effectué le déplacement du Dakar. Avec le rayonnement de la Côte d'Ivoire sous la haute autorité du président de la République, nous espérons vivement que le nouveau gouverneur continuera dans l'élan, dans la dynamique de ses prédécesseurs. Nous ne serons doutés tant qu'il est vrai que lui-même a un excellent parcours partout où il est passé. Je crois qu'il sait là où il faut aller, là où il faut réfléchir. Il a aussi tout ce qui a été fait par ses prédécesseurs, la dynamique qu'ils ont institué de plus en plus. Et je pense qu'il a tous les éléments. Aujourd'hui, pour pouvoir être un bon gouverneur et un gouverneur performant dans la lignée de tous ceux qui ont apporté quelque chose à la Banque centrale. La veille, à la question de savoir si la qualité de la succession était assurée, sans hésitation, le vice-président répondait. Oui, je peux l'affirmer. Jean-Claude Kassib Brou est le sixième gouverneur de la BCAO, après Abdelai Fadiga à la Sainte Ouattara. Charles Konan Bani, Henri Dakoury Tablet et Temeko Meliette connaît. On reste sur le continent à près d'Urban en Afrique du Sud en 2021. Abidjan accueille depuis vendredi dernier l'édition 2022 du Canex Weekend le sommet Créative Africa Nexus, une initiative de la Banque africaine d'import-export pour objectif de soutenir le développement des industries créatives et culturelles du continent. C'est le Premier ministre Patrick Hachy qui a procédé à l'ouverture de ce grand rendez-vous auquel participent des sommités du monde entier. On en parle avec Franck Kouadio. Le Forum Créative Africa Nexus, au Canex Weekend 2022, ouvre ses portes à Abidjan. Trois jours de verve créatrice de formation autour de l'industrie créative et de ses opportunités, des panels sur les arts, le spectacle et l'audiovisuel. En clair, une Afrique qui ose par la créativité. Le président du conseil d'administration de la Banque africaine d'import-export, l'Africime banque initiatrice du Canex Weekend, insiste sur l'accompagnement par les industries fortes des initiatives de création portant le développement. À preuve, l'industrie culturelle et créative occupe 3% du PIB mondial. Un expert relevé par le Premier ministre Patrick Hachy, représentant le chef de l'État, le président Hassan Ouattara, lors de son discours d'ouverture. Lorsque les bonnes conditions sont en place, la création de valeurs du secteur culturel peut ainsi atteindre plus de 10% du PIB, comme aux États-Unis ou au Brésil, qui ont développé l'une des industries de séries télévisées les plus prospères au monde. Mais ces données disent également tout de l'extraordinaire marge de progression qui est la nôtre. Quand, par exemple, en 2019, seulement 1,1%, soit 22 millions de dollars US, du total des investissements des start-up africaines, sont allés à des entreprises dans le secteur du divertissement. Une industrie culturelle dynamique, c'est un fait, mais comment faire de cette industrie un levier de développement ? Patrick Hachy détermine plusieurs axes. Le premier axe concerne, je crois, la formation de notre jeunesse. Et il est certain qu'il faille nous adapter en permanence aux nouveaux métiers culturels, aux nouvelles pratiques, en insistant surtout sur le numérique, qui est une révolution inouïe de nos vies et encore plus dans les champs de l'expression artistique. Le deuxième axe repose sans doute sur le soutien puissant que nous devons à nos entrepreneurs culturels, nous, les pouvoirs publics. L'ouverture vers le monde et l'audace dans l'entrepreneuriat sont aussi recommandées. Occasion pour le Premier ministre d'inviter l'Afrique culturelle et créatrice à oser davantage. Ce forum créatif Africa Nexus prend fin le dimanche 27 novembre à Bidjan-Succède, à Derban, en 2021. Auprès de 120 rencontres, B2B et panel ont été organisées. L'édition 2022 sera à coup sûr une découverte des opportunités et potentialités culturelles du pays haute, la Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est en visite de travail en France. À Paris, Yadama Diawara participe aux premières journées de l'étudiant, une rencontre au cours de laquelle il a évoqué les mesures engagées par le gouvernement pour le paiement des bourses aux étudiants Mahama Traoré et Zakaria Traoré sur nos envoisés spéciaux dans la capitale française. Étudiants ivoiriens à l'étranger, la problématique de la bourse d'études et de l'insertion professionnelle post-études. Plus qu'une thématique, cette préoccupation anime au quotidien les étudiants ivoiriens de la diaspora. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vient donc à cette première journée de l'étudiant ivoirien de France pour apporter des réponses, notamment sur la question du paiement régulier des bourses où une réforme est attendue. Le ministère actuellement a élaboré deux projets de décret qui sont sur la table, qui bientôt seront soumis à l'appréciation du Conseil des ministres. Alors le premier, s'il est adopté, permettra de payer les bourses de façon régulière, par trimestre. Et surtout le premier paiement se fera déjà au mois de septembre. Un deuxième décret en attente d'adoption viendra lui régler le problème de l'insuffisance des taux de bourse. Le minimum qui est demandé comme taux de bourse, c'est 629 euros par mois. Donc évidemment, il faut faire en sorte que le niveau de bourse puisse permettre de résoudre ce problème. Ensuite, vous avez des étudiants qui sont en thèse et pour cela, leur laboratoire demande qu'ils aient un taux de bourse qui se situe entre 1000 et 1300 euros. Donc on est obligé de faire en sorte que tous ces problèmes soient résolus sans oublier l'augmentation des frais de scolarité dans les universités publiques françaises. Alors l'un mis dans l'autre, les nouveaux taux qui sont proposés à l'appréciation du conseil des ministres seront de nature à juguler ces problèmes-là. Abordant le sujet de l'insertion professionnelle, les étudiants de la diaspora, Adama Diawara assure que le gouvernement consent d'énormes efforts destinés aux tituleurs de doctorat et autres diplômés. Même quand ils ne sont pas recrutés comme assistants, chefs de clinique ou attachés de recherche, il y a beaucoup d'autres possibilités qui s'offrent à eux. Par exemple, entrer à l'UNS, en sortie comme professeur du lycée public et après, éventuellement, repasser le concours et intégrer le corps des assistants ou des attachés de recherche via ce qu'on appelle le glissement catégoriel. Il y a aussi la possibilité de créer sa propre entreprise. Les autres, alors je leur ai demandé par exemple d'aller sur le site de l'agence emploi jeune, du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Et là, chaque semaine, sur ce site-là, il y a les opportunités d'emploi, les opportunités de stage pré-emploi et les opportunités de stage école qui sont affichées. Donc c'est de nature à les aider à pouvoir trouver un point de chute après les études en Europe et spécifiquement en France. Cette première journée de l'étudiant ivoirien de France, organisée par l'ambassade de Côte d'Ivoire, est animée par plusieurs conférences et panels. Ces échanges sont le lieu d'adresser l'ensemble des préoccupations qui touchent les 10 000 apprenants ivoiriens séjournant en France. Dans l'actualité internationale, le chef de l'État équato-guinéen Théodoro Obiang Ongema, au pouvoir depuis 1979, a été réélu avec un score de 94,9 % de la présidentielle. Il s'agit du premier résultat officiel annoncé, samedi, par la Commission électorale nationale, qu'il a donc proclamé président de Guinée-Équatoriale pour les sept prochaines années. Selon la Commission électorale, le taux de participation s'établissait officiellement à 98 %, concernant les législatives, le Parti démocratique de Guinée-Équatoriale, du président Obiang Ongema. Et ces 14 partis alliés ont raflé tous les 100 sièges dans l'Assemblée nationale. Même scénario pour le Sénat, dont les 55 sièges ont tous été remportés par le parti au pouvoir, le PDGE. Et puis, au Mali, le cadre des partis et groupements politiques pour la réussite de la transition change de nom. Il devient le cadre des partis et regroupements politiques pour le retour à l'ordre constitutionnel. Sous sa nouvelle appellation, l'Alliance qui revendique 51 partis et 18 associations politiques, a tenu hier samedi à Bamako sa première conférence de presse. Elle critique le gouvernement de la transition et réclame un changement de politique. Et toujours selon l'Alliance, la gestion actuelle du Mali est source d'inquiétude. Et ne vous inquiétez surtout pas de suivre les informations sur RTI. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles sessions. Merci.